Un conseil que je vous donne, vaut mieux porter une chaussure de 10 dollars, mais de payer des études de 100 dollars à ton enfant. Vaut mieux porter une montre de 5 dollars, mais de payer des études de 500 dollars. Vaut mieux manger le pondou du premier au trente, mais de payer des grandes études à vos enfants. Parce que frère, tu peux laisser des maisons à tes enfants, des voitures, mais tout cela peut brûler. Mais ce que tu as déposé dans son cerveau ne sera jamais enlevé. Sacrifiez-vous pour les études de vos enfants. Très tôt, je l'ai compris, lorsque j'avais très peu, très peu, je les ai mis dans des écoles où quand tu payes le minerval, tu n'as plus rien du tout. Mais ta joie, cet enfant commence à parler anglais et il parle anglais et tu sens que ça deviendra un enfant international. Au lieu d'investir en vous, investissez dans vos enfants, dans le futur de vos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétition, mes frères. Et la plupart des temps, dans notre pays, les écoles ne sont pas assez compétitives. Alors, payez le prix, payez le prix. Si tu ne vas pas avoir les très, très grandes écoles, mais quand même une bonne école. Et si tu dois te sacrifier pour cela, n'aie pas porter des bijoux, n'aie pas porter des robes chères, n'aie pas porter des habits chers, n'aie pas avoir un téléphone cher. Mais il y a des choses chères qui sont déposées dans le cerveau de tes enfants. Et demain, face au défi de la vie, ils auront assez de bagages pour affronter et pour vaincre. Frères et sœurs, mettez de l'ordre que les études de vos enfants deviennent une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada